Bonjour, l'objectif de ce cours est de vous montrer tout simplement comment créer un fichier paye, autrement comment mettre un processus de système de paye sur place. Et sur cette plateforme, vous avez vu quelque part une vidéo, un cours qui montre comment créer un fichier comptable et comment créer un fichier de gestion commerciale. Bon, également, c'est la même procédure, c'est le même procédé que nous allons utiliser pour mettre un système de paye sur place. Ok, alors, quand vous aurez lancé l'application CGPAY RH, et là je ne vais pas vous apprendre dans cette vidéo comment le faire, l'application est déjà lancée, et sinon, comme je vous l'ai montré dans les autres vidéos, si vous les avez visionnées, bien sûr, les vidéos qui portent sur la création du fichier comptable, dans les fichiers gestion de stock, ou gestion commerciale, et vous pouvez lancer votre application à partir de la barre des tâches, ici, là, à partir de la barre des tâches, ou à partir du menu démarrer, ou tout simplement à partir du raccourci sur le bureau, ça dépend. Donc, le lancement de l'application ne pose plus problème, je crois que vous le savez, et si vous ne le savez pas, n'hésitez pas, parce que vous êtes un membre actif désormais, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous êtes un membre actif sur cette plateforme PACO. Alors, donc, vous pouvez poster la question dans la rubrique FAC, donc, là, je ne vais même pas, même pas pour la procédure de lancement, mais n'importe quelle question après avoir visionné cette vidéo, ou d'autres vidéos que vous aurez achetées. Bien, donc, vous allez cliquer sur le menu fichier, vous venez sur nouveau, puisque c'est une nouvelle base que nous sommes en train de mettre sur place. Alors, donc, vous allez entrer, après avoir choisi l'emplacement, là où votre base comptable, le raccourci va, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une version essentielle, et c'est du sensé, donc, il y a forcément une base de données derrière, qui est le SQL Management Studio. Donc, là, c'est juste où placer le raccourci. Alors, quelle que soit la version que vous utilisez, vous choisisserez l'emplacement, donc, pour le moment, moi, je reste sur le bureau. Donc, je vais entrer le nom de la base, donc, on va mettre Africa, donc, Africa Transport, peu importe le nom. Africa Transport est le nom de ma société, et c'est ce que vous allez mettre, quel que soit le nom de la société que vous allez mettre, cliquez sur enregistrer. Alors, là, attention, il y a une particularité, si vous êtes avec la version propriétaire, je vais dire version propriétaire par là, c'est la version Windows, et vous n'aurez pas cette fenêtre qui va s'afficher. Mais, pour cette première connexion, quand vous travaillez avec la version CGP 100C, donc, il va vous demander de se connecter à l'instance, c'est-à-dire au serveur de SQL Service Studio Management. Donc, là, soit vous partez sur le Management Studio pour récupérer l'instance, ou tout simplement, alors, vous l'attachez à partir de là, et vous approuvez la connexion. Donc, ça vous permet de passer à l'étape suivante. Ce n'est pas dans tous les cas, hein. Vous qui êtes avec, si vous travaillez avec les versions déjà propriétaires, les versions Windows, si vous avez une version d'apprentissage, une version DCC, je paye version 16 ou PAC+, ou i7, ou une version ancienne, une version, la version 13, quelle que soit la version que vous avez, mes chers amis, quand vous aurez choisi l'emplacement et que vous entrez le nom de la base, le nom de votre société, je veux dire, vous cliquez sur la registrée, et là, vous passez à l'étape suivante. Mais là, là, puisque nous sommes avec cette version censée, alors censée que ce soit l'offre premium, standard ou essentielle, alors, il vous demandera, donc, au cas où, alors, cette requête, elle est faite, voilà, donc, vous procédez exactement comme je viens de le faire. Bien, donc, nous avons notre deuxième étape. Si vous êtes avec les versions Windows, je vous rappelle, dès que vous aurez cliqué sur la registrée, il va vous ramener automatiquement dans cette fenêtre, la fenêtre d'initialisation de la société. Donc, là, là, on nous accueille, on dit bienvenue dans l'assistant d'initialisation de notre dossier. Donc, je ne vais pas tout lire, c'est tout ce qui est là, vous aurez le temps de lire, mais ici, vous avez la possibilité de créer votre fichier paye ou votre dossier, à partir de 3, 4 options. Soit, vous procédez par un plan de paie sége, soit, par un plan de paie utilisateur, soit, à partir d'une société existante, soit, vous cochez sur aucun dossier. Alors, faisons un peu un tour sur ces options. On va faire, alors, un draft sur ces options, quand, par exemple, vous choisisserez une option, cette première option, à partir d'un plan paye, à partir d'un plan de paie sége. Alors, lorsque, vous cocherez sur cette option, vous autorisez le logiciel à récupérer, les paramètres de base du logiciel, fournis, par, le fichier essay. Vous vous rappelez un peu, si, exactement, quand je parle de rappel, ceux qui ont déjà visionné, alors, ou bien tous ceux-là, qui ont déjà utilisé, les versions, ou les modules de comptabilité, gestion comme ça, il y a, il y a ce qu'on appelle, c'est la version, c'est bijou, je m'excuse, alors, qui reprend, les informations, de cette société existante, vous comprenez. Donc, c'est exactement la même chose ici, avec la paie, lorsque vous choisissez, c'est ré cette option, à partir des plans paye sége, ça reprend carrément, c'est ces informations, et le plus important, c'est les constants et les rubriques. Donc, ces constants et les rubriques, c'est vrai que, même si, nous venons, vous choisissez ça, vous aurez toujours les constants par défaut. Mais là, le plan de PC, vous aurez un plan complet, un plan des ADM, fichiers essais, qui accompagne cette application. Le plan utilisateur aussi, c'est exactement, la même chose que le premier, mais partiellement. C'est à vous de choisir, alors, ce que vous voulez, les constants et les rubriques, mais ça part au-delà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous pouvons discuter dans la partie foire à question, donc vous pouvez poser si réellement, vous n'avez pas compris. Donc, si vous choisissez, alors, la troisième option, à partir d'une société déjà existante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, que vous partez sur la base des informations d'une autre société qui existe. Et c'est souvent, alors, les consultants, alors, les consultants, ils se servent de ça, pour pouvoir mettre les plans similaires, des sociétés, des entités différentes. Alors, lorsque nous sommes, par exemple, en République de Guinée, vous savez que, en République de Guinée, pour tout ce qui tient la paie en République de Guinée, vous avez un plan de paie standard, vous avez forcément, les éléments liés aux impôts, comme la RTS, la CNSS, vous avez le CRPA, contribution à la formation professionnelle et l'apprentissage, vous avez la taxe d'apprentissage, et donc, tous ces éléments-là, lorsque vous avez une société, où tous ces éléments ont été déjà paramétrés, et vous n'avez plus besoin de les paramétrer, dans une nouvelle société que vous êtes en train de mettre sur place, et bien, vous allez vous servir de cette société existante, pour récupérer tout simplement les informations. Attention, ce sont les informations, ce sont les informations pré-paramétrées. Ça n'a rien à voir avec la gestion des biletins, et tout ce qu'on peut calculer. C'est juste les éléments pré-paramétrés. Très bien. Alors, lorsque, alors là, si vous choisissez ici, là, forcément, ce bouton-là est activé, et vous devez forcément aller récupérer une société, cette société déjà, sur laquelle vous voulez vous baser, pour récupérer ces informations. Mais là, là, ce n'est pas notre cas. Nous allons déjà cocher ici. Donc, à supposer déjà, que vous, vous n'avez aucune société existante, mais vous voulez mettre un plan de paie standard sur place, selon votre pays d'origine. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, partout où vous vous trouvez maintenant là, vous qui êtes en train de visionner cette vidéo sur cette plateforme. Alors, vous cliquez sur le suivant. Donc, on va cliquer sur le suivant, et on va aussi attendre la troisième étape. Voilà. Alors, cette troisième étape. Je m'excuse. Nous sommes dans la troisième étape pour la création de la société Africa Transport. Justement, c'est la génération de notre plan de paie, mais qui sera mise sur place de façon manuelle. Et souvent, dans l'apprentissage, voilà. Donc, nous avons cette troisième fenêtre, d'ailleurs, une fenêtre qui va nous indiquer, pas à pas, de la première à la septième page. Donc, nous aurons cette page à parcourir, ensemble, pour pouvoir mettre notre base paye sur place. C'est le fondamental. Vous ne pouvez pas faire la gestion de la paie, sans mettre un fichier paye sur place. Les autres paramétrages viendront. On en verra dans les vidéos prochaines, les cours prochains. On va en parler et tout. Bien. Donc, vous avez ici, début d'année. On sait que l'année débute en janvier et fin décembre, par défaut. Donc, quel est le mois en cours ? Alors, là, nous sommes au mois d'août. On est en train de créer notre société au mois d'août. Alors, supposer que la paie, votre paie, commence par exemple au mois de septembre, alors prière de printemps septembre, ou bien le mois antérieur. Ce n'est pas forcément le mois en cours, c'est le mois. Ce n'est pas le mois auquel. Alors, nous y sommes. Mais là, c'est le mois dont vous voulez commencer à tenir la paie. Alors, donc, si je prends le mois d'août, l'année, c'est une somme en 2019. Voilà. La date du jour, voilà, ça, c'est la date du jour aujourd'hui. C'est le 17 août. Très bien. Donc, les paramètres de paie, le système de régularisation, nous allons le mettre en systématique. Donc, on laisse en systématique. Le plafond des abattements. Donc, si déjà, ces abattements, vous les avez, quand on vous remettra, ces plafonds, et que, vous avez, déjà, un souci, du non-maîtrise, à la longue, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je préfère peut-être, dans la deuxième vidéo, dans la mise en place des consens et des rubriques, vous expliquer. Donc, pour le moment, le plafond des abattements, on va enlever. Le rapport TB, on va enlever. Nous avons, bien sûr, la possibilité de revenir. Mais, si vous avez des questions sur ce sable, vous pouvez toujours poser, dans la rubrique foire à question. Donc, le rapport TC aussi. Alors, ce sont des éléments des ressources humaines. Attention, le TB, et le TC, le plafond de l'abattement, c'est des choses qui existent. Mais, pourquoi, je les enlève, je vous expliquerai, à la fin de la vidéo, ou, là, le début de la deuxième vidéo. Peut-être que vous aurez la chance d'acheter. Mais, ça n'a aucun impact, quand je les enlève comme ça. Alors, vous avez ici une case, suppression des salariés non présents en clôture annuelle. Alors, quand vous cocherez cette case, ça veut dire tout simplement, voilà, c'est normal. Alors, ça veut dire tout simplement, alors, en faisant la clôture annuelle, pas mensuelle, parce que la paix est mensuelle, vous comprendrez dans les vidéos prochaines, dans les vidéos prochaines que vous allez acheter, le processus de clôture mensuelle et d'ouverture. Voilà. Mais là, lors de la clôture annuelle, pour faire l'archivage, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il faut supprimer les salariés qui ne sont pas présents cette année ? Ou, tout simplement, le programme n'a qu'à vous laisser faire manuellement ? C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais décocher. La clôture journalière, elle est unique. Elle n'est pas multiple. Mais si vous voulez en multiple, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cette partie, je préfère vous expliquer ça dans une deuxième ou troisième vidéo, parce qu'on aura la possibilité de revenir aussi sur les paramètres de paie. Donc, je laisse le paramètre par défaut. La gestion historique administrative, c'est avec confirmation. Très bien. Donc, alors, je passe à l'étape suivante. Voilà. Ici, c'est les paramètres des rubriques qui vont composer le bulletin. Donc, vous voyez, un bulletin salarié, cotisation, un bulletin modèle, cotisation, brut et non soumise. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez par défaut 50-50. Ça, c'est le nombre de rubriques qu'un bulletin peut contenir. Le bulletin, quand vous prenez le bulletin des expatriés que vous allez personnaliser, je vous montrerai la personnalisation dans les prochaines vidéos. Vous pourrez chercher au fur et à mesure quand déjà vous êtes connecté, vous êtes membre de cette plateforme. Chaque fois que je mettrai une vidéo sur cette plateforme, vous serez informé, mes chers amis. Donc, ici, ça veut dire exactement combien voulez-vous afficher le nombre de rubriques sur un bulletin. Donc, quand je prends un bulletin, par exemple, pour un employé de la République de Guinée qui a le salaire de base, vous avez les primes, les indemnités des transports, ainsi de suite. Vous avez la CNSS, vous avez la RTS, taxe d'apprentissage. Donc, vous voyez, ces rubriques, déjà, on va estimer. Donc, déjà, même si vous laissez ici par défaut, 55 ans, je pense que ça peut être dans l'ordre. Très bien. Donc, à partir de là, vous pouvez tout de suite mettre par défaut déjà les modèles standards qui nous ont été livrés par l'application elle-même. attention, nous avons la possibilité, vous aurez la possibilité de personnaliser votre propre bulletin avec le logo ainsi de suite. Après, c'est des choses que nous allons faire. Vous trouverez ces vidéos quelque part sur cette plateforme. Alors, si vous ne voyez pas, c'est que c'est un cours. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons prendre le modèle compatible. Donc, on va prendre papier plan pré-imprimé. Donc, c'est ce modèle. Et donc, même dans la personnalisation, nous allons nous baser sur ça. Alors, vous laissez cocher sur ça le duplicata en édition du bulletin. Si vous laissez sur ça, je vous conseille d'aller de laisser. Les duplicata, nous ferons la gestion des duplicata. L'impression de l'entête du bulletin. Donc, on laisse tout cocher le mois d'embauche inclus dans l'ancienneté. Donc, là, c'est le mode de paiement. Alors, le premier mode de paiement pour un salarié, c'est le virement, chèque, espèce. Donc, si vous avez d'autres modes, vous pouvez mettre ici. Si les salariés sont payés par oral monnaie, vous pouvez mettre ici. Je ne pense pas. Donc, vous laissez les trois et les accomptes également. Il n'y a pas de souci. Réguliers, exceptionnels, on peut laisser comme ça et on passe. Très bien. Donc, nous sommes dans la troisième page, ce set, bien sûr. Donc, ici, c'est le format des codes. Quand on parle des codes, c'est-à-dire que c'est des constantes, c'est des rubriques. Vous voyez, les départements, les unités, les services, les catégories, les établissements. Donc, à quoi sert le AA ? Donc, le AA, tous les AA qui sont mis devant le département, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la légende, AAV dit tout simplement les alphanumériques. C'est-à-dire que la codification, quand vous serez prêt à faire l'organisation de la paie, c'est-à-dire que les départements, on va créer un département commercial, mais là-bas, il y aura les codes, l'intitulé. Donc, le code, comment vous voulez codifier ? Est-ce que chaque département voulait codifier par les chiffres ? Par exemple, 01, ça c'est département commercial, 02, ou bien tout simplement, vous pouvez mettre le chiffre et la lettre. C'est AV dit, alpha numérique, donc les unités aussi, les services, service, achats, EV dit, nombre entier. Donc, quand vous laissez sur E ici, vous ne pouvez pas codifier les catégories avec les lettres, pas du tout. Les établissements, les salariés, donc vous voyez, EV dit entier, donc les salariés, c'est les numéros matricules. Mais si je mets ici AA, ça veut dire que je pourrais mettre les numéros, surtout les numéros matricules des salariés. On pourra mélanger, par exemple, comme Africa Transport, si on veut précéder les numéros matricules AA, on va mettre par exemple A01, A02. Mais si on laisse sur E ici, le A, on ne pourra pas, sauf 0102 les matricules. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et là, c'est le cadrage, le cadrage de ces départements, c'est à gauche, c'est à droite, c'est ce que ça veut dire ici. Donc, vous voyez, à partir de là, nous avons les décimales. On a les constantes, les nombres, les bases, parce qu'on dit qui prépare bien, mange bien. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer dans cette vidéo et vous aurez compris qu'après déjà, après avoir visionné complètement cette vidéo, vous n'aurez plus de problème pour mettre un fichier paye sur place, que ce soit en formation, que ce soit vous-même, que ce soit, voilà. Sauf, déjà, la mise en place des éléments constitutifs, de tous les bulletins, le paramétrage des fonctionnalités qui va vous rester. Et là, je pense que vous pourrez déjà rester en attente ou bien tout simplement visionner. Peut-être, si vous venez de se connecter sur cette plateforme, vous trouverez d'autres vidéos concernant la session de la paie. Très bien. Donc, les constantes, quand vous laissez sur 3, ça veut dire que quand vous prenez une constante, c'est le nombre de décimales après la virgule. C'est le nombre de chiffres après la virgule. Et les constantes, par exemple, quand vous prenez les constantes 173,33, c'est selon la conversion que les plus le nombre du jour, le nombre du jour travaillé dans le mois. Ça, c'est une constante. Ça ne se calcule pas. Donc, les constantes, par exemple, nous pouvons enlever les nombres. On peut enlever, on peut laisser en entier, base, les bases des calculs. On peut enlever. Les taux, généralement, vous entendez 5,5%, 2 virgules. Donc, on peut peut-être laisser à 2 là-bas le montant. si c'est en tout cas chez nous. Alors, vous savez, certains sont dans les zones CFA. Par exemple, si vous êtes, vous qui visionnez, si vous êtes au Maroc, le dirham a des décimaux. Donc, on a toujours quelques chiffres. On peut avoir 2,5 dirham, on peut avoir 12,4 dirham. Donc là, le montant, vous pouvez laisser à vers qui jouera les arrondis. Mais chez nous, ici, on n'a pas de centimes. C'est pourquoi je vais enlever parce que j'ai en train de faire le procès de création du fichier paye dans la zone Ouada, précisément en République de Guinée. Donc là, c'est la procédure. Alors, donc, alors, ici, quand vous cochez numérotation automatique des matricules, qu'est-ce que ça veut dire? Là, à chaque fois que vous voulez créer un salarié, l'application l'affecte automatiquement un numéro matricule. Ce que vous voulez, vous laissez cocher dans le cas de chien, vous décochez. Alors, on passe. Non, avant de passer, on va activer aussi le deuxième angle, modélisation comptable. La modélisation comptable, aussi les comptes généraux, la longueur, vous voulez la longueur combien? Vous pouvez mettre la longueur à partir d'ici. Donc, si c'est votre comptabilité, le plan comptable, parce que cette modélisation, la modélisation comptable, n'oubliez pas, là, il faut procéder au pont, c'est-à-dire le passage entre la paix et la comptabilité pour déverser la gestion de la paix dans le journal OD de la comptabilité. Voilà, on ne va pas, dans cette création, se lancer dans ça. Je vais vous montrer ici comment créer le fichier paye, mais c'est des choses que je vais approfondir dans les prochaines vidéos, bien sûr, quand vous les aurez achetées. Donc, les comptes auxiliaires, les comptes analytiques égale voir. Donc, là, ce sont les comptes qu'on pourra changer après. Les formats, on pourra changer, on pourra prendre les formats SIG. Donc, c'est des choses que nous devrions faire après. Donc, ici, vous allez enlever, vous mettez votre monnaie, que c'est 6 et 6 fois, vous mettez, nous, c'est franguinen, GNF. Donc, on n'a pas de centimes. L'équivalence, on n'a pas d'équivalence. Voilà, la parité. Si déjà, vous avez des expatriés qu'il faut payer en euros, il n'y a pas de problème. Dans le cas échéant, si tout le personnel est national, vous effacez l'équivalence et la parité. Très bien. Donc, au niveau des rubriques, c'est là où vous pouvez loger les rubriques. Mais vous pouvez passer parce que vous avez la possibilité de revenir sur le fichier paye, paramètre, je vais vous montrer tout à l'heure dès la fin de la création. Mais vous pouvez déjà proposer des constantes, mémo et des rubriques que vous êtes censés utiliser. Donc, pour des constantes, on sait que les constantes, nous jouerons la CNSS, nous jouerons la RTS, nous jouerons également la taxe d'apprentissage, la contribution à la formation professionnelle de l'apprentissage, CIPA. Voilà. Donc, ça, ce sont des constantes, on peut avoir l'ancienneté, tout ce que vous voulez mettre comme constante. Voilà. Alors, au niveau des mémos, des rubriques, parce que là, c'est des rubriques, les rubriques sont des éléments constitutifs du bilet. on va approfondir on va approfondir dans les prochaines vidéos. Les constants sont des éléments des calculs d'épaisse et des variables. Donc, les rubriques, on peut avoir ici, salaire de base, donc salaire de base, on peut avoir la CNSS, également, nous aurons la RTS, nous aurons les indemnités, nous aurons les primes, tout ce qui est primes, nous aurons TA, taxe d'apprentissage, donc avant même ça, on devait mettre ici taxe d'apprentissage, voilà, les primes, voilà. Donc, je pourrais venir compléter, en fait, ce n'est pas un cours magistral qu'on est en train de faire, vous verrez que je les ai mis, vous pouvez les mettre ici, mais, dès après la création, je vous montrerai comment vous pouvez venir ajouter et récupérer et enlever, ajouter, enlever, ajouter, et l'important de ça, c'est une plateforme que vous êtes en train de préparer pour pouvoir loger vos rubriques et des constantes plus tard, vous comprendrez ce que ça veut dire. Voilà, vous avez le non maximum de rubriques par composante, pour un bulletin salarié, déjà, vous voyez, tout ce qu'on a laissé là-bas, c'est ce qui est repris également, à partir de là, donc on continue. Alors, les heures travaillées, on va observer les heures d'absence, voilà, ici, les constantes qui sont récupérées pour les heures d'absence, c'est horaire et présence, vous avez les heures supplémentaires, il n'y a rien, vous pouvez aller récupérer, mais, pour le moment, il n'y a pas de problème, on laisse. Bien, alors, nous allons continuer avec le calcul à l'envers. Donc, le calcul à l'envers, c'est un processus qui nous permet de calculer à partir du salaire net qu'on retrouve la base. et vous comprendrez que c'est une option qui se trouve déjà dans le siège qui nous permettra de le faire. Donc, ici, je ne vais pas remplir cette jaune parce que, que je le mette ou pas, ça ne sert à rien, en fait. Très bien, ça peut servir à quelque chose, je m'excuse, mais, je préfère continuer en tant que débutant, celui qui veut créer un fichier pay, que, vous le créez, et après, que les fonctionnalités s'utilisent et pour que vous compreniez pourquoi, alors, le calcul à l'envers et désormais, quand vous voulez créer un autre fichier, si vous avez envie de l'attacher ou pas. Parce que c'est, alors, c'est une sorte de calcul qui va vous permettre rapidement de ressortir le salaire brut. Alors là, vous pouvez remettre le salarié qui est sorti, réinitialiser tout son compteur pour remettre en géro. Ça, c'est, on laisse cocher, c'est normal. Le mois de clôture congé, vous pouvez changer, ça, j'avoue, la durée de prix, c'est 12 mois. Donc, si la durée légale de prix de congé, c'est 2,5 par jour, ici, donc, 30 jours légales, vous avez 30 jours de congé dans l'année, ça marche. Alors, donc, là, ça, c'est les règles de compte, le droit légal, le fractionnement, l'ancienneté, supplément, ainsi de suite. Nous passons. Alors, nous passons. Donc, ici, c'est des reports. Les valeurs de base à reporter après clôture. Si vous voulez reporter, par exemple, le nombre de jours de congé, vous cochez. Voilà, vous cochez. Donc, et c'est des choses qui vont se reporter après. Voilà. Et après, on va cliquer sur OK. Nous étions dans la page 7 sur 7 et nous avons fini avec l'assistant d'initialisation du dossier. On est avec l'antenne du dossier pour pouvoir entrer la cape d'entité nationale de notre société. La région sociale, c'est Africa Transport. Le cabinet de formation et de médecine. Alors, l'adresse qu'on a créée, qui paie, code postal. Voilà. Nous allons mettre ça commune à la thoma. Donc, le pays, nous sommes en République de Guinée. Voilà. Alors, lorsque votre pays n'existe pas, vous avez la peau, donc il existe. C'est peut-être la nationalité qui n'existe pas. On va voir ça dans la création des salariés. On va voir. Alors, donc, téléphone, vous allez mettre le 600. Moi, je mets le numéro de téléphone. Donc, tout ça, c'est à compléter et vous allez le mettre. Voilà. Je n'ai pas besoin de remplir tout ça. Vous allez mettre le capital, la forme juridique, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la fonction d'importation de déclaration unique des droits des sociétés. Pas des droits des sociétés, je m'excuse. Alors, ça, c'est une nouveauté, en fait, parce que c'est une fonction qui vous permet de récupérer à partir d'une déclaration déjà. Les informations, c'est-à-dire les données des établissements des salariés. Mais là, nous allons l'annuler si, par exemple, ceux qui tiennent, bien sûr, la paie en France, ils ont intérêt déjà à récupérer parce que vous avez le lien qui est là. Donc, nous, nous allons l'ignorer. Et nous sommes soumis à certaines questions qu'on n'est pas obligés forcément de remplir. Alors, quelle est la méthode de décant du jour ? Vous pouvez laisser tout ça à vous de voir arriver ici. Vous allez lire et vous me posez des questions dans la foire à questions parce que ça n'aura pas d'impact sur la paie que vous voulez tenir à moins que parce que si vous décidez déjà de créer la société en cochant l'option d'aucun dossier et vous partez des paramètres initiaux. donc à vous de mettre les conseils et les rubriques sous place pour pouvoir faire un calcul rationnel. Très bien. Donc, alors, quelle est la méthode de calcul du taux journalier ? C'est selon la méthode du jour ouvrier. Quelle est la méthode de calcul du taux horaire ? Voilà. Quelle est la durée mensuelle collecte du travail dans la société ? Alors, les 152, nous, c'est 173. Voilà. Ça, c'est en République de Guinée. Voilà. Quel est le nombre de jours qu'on a acquis par mois ? C'est 2,5. 2,5. Voilà. Vous avez un petit souci là ? Parce que au niveau des constants tout à l'heure dans la troisième étape, au niveau des constants des normes décimales, j'ai enlevé le décimal et j'ai enlevé 3 et j'ai mis 0. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux avoir de décimal. Alors que le nombre des jours de cons est acquis par mois, en tout cas, ici en République de Guinée, c'est 2,5 par mois. Donc là, je n'ai pas la possibilité de mettre 2,5 sauf 2. Et c'est ce qui n'est pas logique. Mais il n'a pas d'impact. Voilà pourquoi l'importance des paramètres. Puisque ça, c'est un paramètre de base de la création du fichier. Mais oublier cette constance lors de 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 ce que j'étais en train de faire tout à l'heure n'a pas d'impact forcément sur la gestion des congés. Parce que déjà, la gestion des congés, c'est un cours complet déjà qui va se faire dans une vidéo et vous allez certainement l'acheter. Très bien. Voilà. Et c'est des choses même, je peux tout enlever. Et après, vous cliquez sur terminer. voilà. Et vous avez fini de créer votre société. Vous l'avez ici, Africa Transport. Je vais faire un tour au niveau des paramètres de société. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, paramètres de pays. Donc, quand je viens au niveau de format, vous voyez tout à l'heure, constante. Donc, je remets de nombre. le taux de montant. Alors, c'est pour vous dire que quand vous faites l'erreur, vous avez la possibilité de revenir. Et voyons aussi au niveau des rubriques. Voilà. C'est des rubriques que je peux enlever, ajouter et faire comme je veux. Très bien. Voilà. Mes amis, c'était tout pour cette vidéo, cette présentation de création de fichiers pay. Je vous retrouve dans une autre vidéo là où je parlerai d'autres choses. A bientôt. Sous-titrage Sous-titrage